Bonjour tout le monde, donc moi je vais vous parler des actifs synthétiques, alors juste déjà pour voir un peu le niveau de la salle, qui est-ce qui sait concrètement ce qu'est un actif synthétique et qui est-ce qui peut me donner un exemple d'actifs synthétiques qui existent soit dans la crypto, soit en dehors de la crypto ? Vous en connaissez au moins un, non ? Le petit collateralize. Ah ben voilà, ça fait un actif synthétique. Alors pour ça, c'est ce qu'on peut appeler le défi stack, c'est-à-dire en gros toutes les différentes couches qui créent la finance décentralisée. Le plus bas, alors comme vous savez, la défi c'est blockchain agnostique, maintenant je pense qu'on va pas se mentir, on est tous plus ou moins ici intéressés par Ethereum. Donc le plus bas des layers, c'est le layer de settlement, donc la blockchain Ethereum. Et pour moi, selon moi, juste au-dessus, il y a comment est-ce qu'on peut créer des assets, des actifs. Donc il y a MakerDAO, donc le fameux DAI, Yuma, Synthetix et Market Protocol. Alors il y a plusieurs protocoles que je n'ai pas écrits, là c'est vraiment juste pour faire une rapide overview. Maintenant, aujourd'hui, on va surtout parler de Synthetix. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques particularités qui sont vraiment intéressantes sur ce protocole. Et puis parce que cette année, je crois que le SNX, le token de Synthetix, c'est plus de 1000% de hausse. Et il y a une forte demande parce que c'est un peu tordu comme système et donc il n'y a pas beaucoup de monde qui comprend. Donc voilà, l'idée c'est de parler aujourd'hui de Synthetix. Et puis bon, si ça vous intéresse, tout en haut, en gros, c'est comment est-ce qu'on rentre dans la crypto. Soit on mine, soit on utilise une fiat off et non rampes, alors on vole des cryptos, ça aussi ça marche. Ensuite, en dessous, vous avez les agrégateurs, donc c'est les wallets, etc. qui vous permettent de pouvoir accéder facilement à tout ce qui se fait dans la finance décentralisée. Et puis après, on a les différents protocoles et la blockchain simplement Ethereum. Alors, bon, moi c'est Pascal, je suis CEO de Jarvis, on fait deux trucs. On fait un smart contract wallet qui se veut être en fait une manière de facilement on-border les gens dans la défi. Et puis ensuite de facilement les faire utiliser tous les défis, enfin les protocoles défis qui existent. Et puis Jarvis Exchange qui est une plateforme de trading qui est construite sur deux protocoles. Donc, un qui permet de faire du margin trading et un deuxième qui permet justement de créer des actifs synthétiques. Alors, on va commencer par déjà différencier comment est-ce que, enfin la différence entre tokenisation et synthétisation. Ensuite, on parlera du Synthetix et du SNX. Et puis à la fin, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais je pense qu'on va dire, j'ouvrirai la porte à ce que nous on fait justement dans la synthétisation des actifs. Alors d'abord, tokeniser vers Synthetiser, à quoi ça sert ? Le but premier, c'est de mettre un actif sur une blockchain. Donc, c'est de digitaliser quelque chose. Et quand on digitalise sur une blockchain un bien, tout simplement ce bien prend les features de la blockchain. Donc, les biens peuvent être plus facilement tracés. Par exemple, on peut savoir exactement qui a acheté quoi, dans quelle quantité, etc. On peut faire des achats fractionnés. Par exemple, un bien immobilier qui est tokenisé, on peut acheter 60 euros d'un appartement et puis toucher une partie du loyer. Ça existe déjà. Il y a une entreprise qui s'appelle RealT.co. Et ils ont tokenisé des appartements, des maisons du coup à Détroit. Et je suis l'heureux propriétaire pour 600 balles. Et puis tous les jours, je touche des rentes. C'est vachement sympa. Faible coût également, puisque sur une blockchain, on peut tout automatiser. Donc, on ne va pas rentrer dans la complexité de ce que c'est qu'une chambre de compensation ou des clearing house. Mais en tout cas, ça permet de transférer des biens à faible coût. Et puis surtout, ça sert à l'interopérabilité. Comme vous savez, Bitcoin et Ethereum sont deux blockchains différentes et on ne peut pas gérer nos Bitcoins sur Ethereum. Donc, il y a plein de projets qui ont tokenisé Bitcoin sur Ethereum. Et ça permet du coup d'utiliser ou en tout cas de pouvoir faire des transactions en Bitcoin sur Ethereum. On peut aussi, bien évidemment, faire des transactions entre Apple et Bitcoin à partir du moment où on a digitalisé l'action Apple. Alors, la tokenisation, c'est tout con. Vous avez un actif. Par exemple, vous avez une action Apple. Ça coûte, j'ai dit 500 euros, mais ce n'est pas l'action qui coûte 500 euros. Mais vous avez 500 euros d'action Apple. Ensuite, vous les donnez à quelqu'un. Donc, c'est une personne tierce, une compagnie tierce qui va du coup les garder pour vous. Et par-dessus, à partir du moment où ces actions Apple sont en custody avec eux, ils vont créer un token qu'on peut appeler par exemple X-Apple et qui aura la même valeur que l'action Apple. Donc, c'est vraiment un ratio 1 pour 1. J'ai une action Apple, je crée un token Apple. Donc, comment ça marche ? Par exemple, pour l'USDC ou le Dollar Tether, donc ce sont des assets tokenisés. L'USDC, c'est un token sur Ethereum qui représente 1 dollar. Donc, chaque USDC vaut 1 dollar. Comment ça se passe ? Il y a quelqu'un qui met 100 vrais dollars dans un compte bancaire. Ensuite, il y a la plateforme. Alors, USDC, c'est la plateforme Circle. Donc, il y a la plateforme, une fois que l'argent est reçu sur le compte en banque, qui va ensuite créer un token USDC et donc, il va envoyer les 100 USDC à quelqu'un. Alors là, la tokenisation, où se porte la confiance ? À qui vous devez faire confiance ? Vous devez faire confiance au tiers. Donc, vous devez faire confiance à la banque qui détient les dollars et puis surtout, vous devez faire confiance à Circle, donc la plateforme. Et donc, pour ce faire, il y a des audits. Donc, par exemple, des auditeurs indépendants qui vont regarder combien il y a d'argent sur le compte en banque et est-ce que l'argent qui est sur le compte en banque correspond au montant, au nombre de tokens qui a été émis. C'est une des critiques que l'on fait le plus sur le dollar Tether. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment s'il y a autant de dollars dans les comptes en banque de Tether qu'il y a de USDT en circulation. Et du coup, depuis, il y a plein de stable coins qui se sont lancés là-dessus, USDC, TUSDC, etc. Donc, voilà le principe. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est la confiance se porte sur les tiers. Je vais vous donner un deuxième exemple, pardon, avec le Bitcoin. Donc, par exemple, une des toutes premières blockchains à s'être intéressée à la tokenisation, c'est BitShares. Alors, BitShares, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu beaucoup de traction. C'est une blockchain qui existe toujours. Mais alors, ils ont eu plein de bonnes idées, bien avant tout le monde, l'équivalent d'INS, l'interopérabite, etc. Donc, en gros, comment ça fonctionne ? Vous envoyez votre Bitcoin sur un wallet qui, encore une fois, ce n'est pas votre wallet, c'est un wallet qui appartient à une société, à une tierce personne. Ce wallet, ensuite, il y a la plateforme qui va lire le contenu du wallet et puis qui va créer, par exemple, un WBTC. WBTC, c'est du WAPT Bitcoin. C'est un projet qui a vu le jour, je crois, cette année ou l'an dernier. C'est un consortium avec Kyber et puis d'autres sociétés dont j'ai oublié le nom. Et en gros, l'idée, c'est que vous envoyez vos propres Bitcoin à ce consortium et puis ce consortium, à chaque fois que vous lui envoyez un BTC, il va créer un WBTC qui est en fait un token sur Ethereum qui représente un Bitcoin. Le problème, encore une fois, ici, c'est que vous devez faire confiance à un tiers. Alors, il y a plein de projets qui permettent de décentraliser le tiers. Par exemple, vous avez OneChain, vous avez TorChain, Tor comme... Tor... Tor... Pas Tor, mais Tor. Th, vous savez, le dieu... Le dieu... Le dieu... Enfin, merde. Voilà. Donc, comment ça se passe, en fait ? Au lieu qu'il y ait une entreprise qui ait un wallet, en fait, vous avez plein de personnes. Par exemple, pour TorChain, c'est 100 nœuds, donc 100 nodes. Et ils ont tous, en fait, une clé. Donc, c'est un sort de super wallet multisig avec 100 signatures. Et si vous avez 67 signatures sur 100, eh bien, du coup, vous pouvez bouger le Bitcoin en droite à gauche. Donc, dans tous les cas, il faut, dans ce cas-là, avoir confiance au réseau, donc à tous les nœuds qui détiendraient une clé privée qui permet de contrôler ce wallet. La synthétisation, c'est un peu plus tordu, c'est un peu différent. Donc, on va prendre l'exemple, en fait, d'une dette, parce qu'en fait, la synthétisation, contrairement à la tokenisation, c'est créer de la dette. Donc, quand vous faites un prêt à une banque, en réalité, vous faites ce qu'on appelle de la synthétisation. Vous mettez votre confiance et votre carte d'identité et votre nom, en gros, en collatéral, puisque la banque, en gros, si vous ne vous remboursez pas, elle vous attaquerait, elle viendra après vous. Et donc, contre ce collatéral, la banque va créer de l'argent qui n'existait pas avant. Je pense que vous connaissez toutes plus ou moins la fameuse vidéo comment se crée l'argent, l'argent dette. Donc, vous savez que quand vous faites un prêt, en fait, c'est de l'argent qui est créé, ce n'est pas de l'argent qui existait avant. Et donc, c'est de la synthétisation. Donc, un exemple, tout bête, imaginons que j'ai un téléphone, qui n'est pas là, mais j'allais être censé avoir un téléphone, et ce téléphone vaut 500 euros. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est, je vais emprunter de l'argent. Donc, par exemple, je vais vous demander à vous de me prêter 200 euros. Donc, vous n'allez pas me prêter 200 vrais euros, vous allez écrire sur un bout de papier, ce bout de papier vaut 200 euros. Donc, vous me le donnez, et moi, je vais vous donner mon téléphone en échange. Et si je ne rembourse pas ces 200 euros après X temps, eh bien, mon téléphone est à vous, et vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez le vendre, et vous pouvez donc rembourser l'argent que je vous empruntez. Ce qui est intéressant ici, c'est que la confiance, elle ne se porte pas sur un intermédiaire. Je vais le mettre ici. La confiance, elle se porte, en fait, sur le collatéral, donc sur le téléphone, et aussi sur le code. Parce qu'en fait, je ne donne pas le téléphone à vous, je mets, en fait, mon téléphone dans un smart contract, et tout va être automatisé. C'est donc le code qui va s'assurer que le prix du téléphone vaut toujours au moins 200 euros. Parce que si à un moment donné, mon téléphone vaut 100 euros, et que je dis, bon, moi, je ne vous rends pas les 200 euros, je m'en fous, vous avez un téléphone qui n'en vaut plus que 100, donc vous perdez de l'argent. Donc, le code doit s'assurer que la valeur du collatéral vaut au moins toujours 200 euros. Et s'il ne vaut pas 200 euros, il faut que le code fasse en sorte de vendre vite aux enchères mon téléphone pour vite récupérer au moins les 200 euros. Et il faut donc avoir aussi confiance en le collatéral. Et ce bout de papier que vous m'avez donné, ces 200 euros, je peux le donner, par exemple, à vous. Et vous, vous savez que ça vaut 200 euros, même si ce n'est pas des vrais billets. Pourquoi est-ce que vous avez confiance et pourquoi est-ce que vous savez que ça vaut 200 euros ? Parce que vous savez pertinemment que derrière ce bout de papier, il y a ce téléphone. Et donc, en fait, on peut faire des transactions entre nous avec ces bouts de papier qui sont donc backés par du téléphone, enfin, le téléphone. Donc, c'est ça, en fait, un asset synthétique. Et donc, pour le DAI, le DAI est un asset synthétique. Donc, comment ça se passe ? On met des Ethers en collatéral. Par exemple, on met l'équivalent de 150 dollars d'Ethers en collatéral. On le met dans le contrat de Maker et puis on va créer du coup 100 dollars de DAI par-dessus. Et pourquoi est-ce qu'on sait que le DAI a de la valeur ? Parce qu'on a tous ici confiance en la valeur de l'Ethers. À partir du moment où on commence à avoir une défiance envers l'Ethers, si demain, il y a un gros problème, le DAI disparaîtra, il vaudra zéro, puisque c'est fini. C'est comme si mon téléphone, tout d'un coup, valait zéro. Dans ce cas-là, le bout de papier que je vais donner tout à l'heure, il n'a plus du tout de valeur. Donc, synthétisation, confiance portée sur le collatéral et le code très important, tokenisation, confiance portée sur le tiers. Si on fait un petit rapide versus, donc en gros, la tokenisation, ça représente un actif. La synthétisation, en fait, c'est une dette. On emprunte ce DAI et à un moment donné, la dette, il faut bien la repayer. La tokenisation, c'est un processus qui est vraiment lourd et rigide. Pourquoi ? Parce qu'il faut un tiers de confiance. Donc, qui dit tiers de confiance dit aussi régulation et compagnie. Alors que la synthétisation, c'est flexible, on n'a besoin de personne, juste un smart rentrate qui fait le boulot. Enfin, un peu plus compliqué que ça. La tokenisation, on ne peut pas tokeniser ce qui n'existe pas. L'idée, c'est que justement, à chaque fois qu'on tokenise, on met quelque chose qui existe en garantie. Je ne peux pas tokeniser de l'immobilier qui n'existe pas ou de l'or qui n'existe pas. Il faut vraiment que j'ai de l'or en coffre pour pouvoir tokeniser de l'or sur une blockchain. Alors que la synthétisation, je peux faire, entre guillemets, une création illimitée. Je peux créer un nombre illimitée de DAI à partir du moment, donc la petite astérisque, où j'ai assez d'Ether pour le collatéraliser. En fait, la limite de la synthétisation, c'est que si le nombre total de mon collatéral, enfin la valeur totale de mon collatéral, c'est 150 millions de dollars maximum, je ne pourrais jamais créer, par exemple, plus que 100 millions de dollars d'actifs synthétiques. Donc création illimitée, oui, mais illimitée quand même par le collatéral. La tokenisation, elle a une variation de prix illimitée. C'est-à-dire que si je tokenise une action Apple, si demain l'action Apple fait 1000%, mon token prendra aussi 1000%. Il n'y a pas de souci. Pourquoi ? Parce que le collatéral qui est derrière cette action Apple, donc la vraie action, monte. Il y a un effet miroir. Alors que la synthétisation, ben non. Donc le DAI, bon, ça ne bouge pas, c'est valoir un dollar. Mais si on avait tokenisé une action Apple, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup l'action Apple fait 1000% alors que l'Ether, lui, ne bouge pas ? Le problème, c'est qu'il n'y aura pas assez d'Ether pour tokeniser, enfin, pas tokeniser, pour synthétiser toutes ces actions Apple et c'est comme si le billet de 200 euros en fait que vous m'avez donné, tout d'un coup, je raye et je mets 1200 euros. Eh bien, on sait très bien que en fait, derrière ces 1200 euros, il n'y a qu'un téléphone qui vaut 500 euros. Donc non, ça ne vaudra plus 1200 euros. Donc la plupart des actifs synthétiques, en fait, soit ils ont des barrières, ce qu'on appelle des caps, donc au-dessus d'un certain niveau, l'actif ne peut plus évoluer. Donc c'est comme si vous aviez une action Apple et puis à partir de 100% de hausse, l'action Apple en fait, vaudra toujours le même prix ou alors des mécanismes de liquidation. Si par exemple, l'action Apple monte énormément et que l'Ether qui est censé collatéraliser l'action Apple ne suit pas, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle un call margin, un appel de marge. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Au bout d'un moment, si on a mis 150 dollars d'Ether et qu'on a 100 dollars d'action Apple, si à un moment donné, l'action Apple monte de 50% et qu'elle vaut maintenant 150 dollars, eh bien, on va avoir peur que les Ethers ne collatéralisent plus assez les actions Apple. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va couper le contrat, on va détruire l'action Apple et on va récupérer les 150 dollars d'Ether. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une variation limitée. Donc, tokenisation, comme je viens de dire, il n'y a pas de liquidation. Peu importe la variation du prix de l'actif, le token restera tant que l'actif sous-jacent existe alors que dans la synthétisation, eh bien, il y a des processus de liquidation. La tokenisation, le risque est porté sur le tiers alors que sur la synthétisation, le risque est porté sur le collatéral et sur le protocole. Alors déjà, est-ce qu'il y a des questions sur cette petite introduction tokenisation versus synthétisation ? J'avais une question, c'est-à-dire, je n'ai pas compris l'intérêt, enfin, d'un point de vue, enfin, vraiment, à l'échelle, c'est-à-dire, l'intérêt de, pourquoi on peut avoir du temps et s'il y a déjà de l'Ether ? Alors, l'Ether, c'est volatil et si tu veux créer, par exemple, une plateforme de trading ou si tu veux acheter quelque chose à quelqu'un sur Internet, peut-être que la plupart du temps, en fait, tu préfères avoir quelque chose qui est stable, le DAI vaut plus ou moins tout le temps un dollar, donc c'est plus facile d'avoir un compte. D'accord, c'est pour la stabilité. Ouais. Et puis, tu as plein du scale avec la stabilité. Au niveau juridique, il y a des avantages à la synthétisation par rapport à la tokenisation ? Alors, je ne suis pas avocat, mais par contre, tous les projets qui font de la synthétisation cette année, en fait, ils ont tous le même objectif, c'est aller le plus vite possible avant que le régulateur s'en mêle. Donc, par exemple, non, c'est vrai, la stratégie de synthétiques, c'est clairement ça. La stratégie de synthétiques, c'est marqué noir sur blanc, c'est putain les gars, il faut vraiment qu'on chie pas à fond et il faut surtout qu'on soit le plus rapidement possible décentralisé avant que le régulateur commence à dire « waouh, mais en fait, il y a de la tunas à se faire ici ». Alors que la tokenisation, c'est ultra régulé parce qu'il faut qu'il y ait un tiers qui ait les actifs en custodie, je suis désolé, je ne connais pas le nom français pour ça, séquestration peut-être. Par exemple, USDC, il y a un régulateur qui doit, enfin un régulateur, c'est régulé, c'est un auditeur qui doit prouver qu'effectivement, il y a tant de dollars sur les comptes bancaires et tout et tout. Donc, c'est beaucoup plus régulé et donc, pour moi, ce sera peut-être plus facile de voir un vrai avenir tokenisé. La synthétisation, c'est encore le Far West. Il y en a qui disent « oui, c'est un produit dérivé ». Après tout, les actifs synthétiques, ça existe dans la finance traditionnelle donc il va falloir les réguler comme des produits dérivés. Mais dans tous les cas, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ceux qui font des produits sur la synthétisation, il faut le plus vite possible être décentralisé parce que dès qu'il y a de la centralisation, il y a de la liabilité. Dès qu'il y a de la décentralisation, c'est tout de suite un peu plus tranquille. Donc, voilà. Après, on risque de la synthétisation, risque sur le collatéral et le protocole. Donc, si le collatéral est tokenisé, il y a aussi risque sur le tiers. Oui. Effectivement, il y a le risque sur le tiers plus le collatéral mais par exemple, quand tu tokenises un appartement, il y a le risque sur l'appartement. Mais on va dire que le risque sur l'appartement est peut-être un peu moindre que le risque sur l'éther. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas... Mais effectivement, oui. La valorisation du collatéral quand il est no limité. Très bonne question. Alors, la valorisation, alors par contre, on ne pourrait pas peut-être après il y aura des questions et réponses mais la valorisation, soit c'est un tiers qui va auditer par exemple le prix d'un appartement. Si c'est par exemple de la synthétisation, on utilise ce qu'on appelle des oracles. Alors en fait, je ne sais pas si vous savez mais on ne peut pas mettre sur les blockchains des données qui ne viennent pas de la blockchain. Si je veux par exemple le prix de l'éther, le prix de l'éther n'est pas sur la blockchain, enfin, pas aujourd'hui mais dans le futur ça le sera. Uniswap veut créer un oracle sur la blockchain. Donc en fait, il faut qu'on passe par un oracle qui est malheureusement en général centralisé. C'est-à-dire qu'il faut avec une API prendre le prix de l'éther sur un exchange, le mettre sur notre serveur centralisé et puis donner cette information du coup au smart contract ou à la blockchain. Donc il y a aussi ce risque-là, c'est pour ça qu'on parle de risque-protocole, c'est que si quelqu'un arrive et arrive à manipuler l'API, donc l'oracle, il peut faire dire à l'oracle ce qu'il veut. Par exemple, il pourrait dire en fait l'éther vaut 1000 dollars donc je peux créer un nombre illimité de DAI ou alors il pourrait dire en fait l'éther ne vaut que 12 dollars donc tous les contrats seraient liquidés. Donc il y a ce risque-là, c'est pour ça qu'une des clés de la synthétisation c'est aussi la décentralisation des oracles et donc la valorisation des actifs. Je vois bien l'intérêt de la tokenisation par exemple d'un appartement parce que ça permet un bon transaction mais la tokenisation d'une action Apple ou d'un Bitcoin je ne vois pas trop l'intérêt. Alors par exemple, si vous avez un exchange décentralisé sur Ethereum, vous ne pouvez pas échanger du Bitcoin contre de l'Ether, ce n'est pas possible, ce n'est pas sur la même blockchain, ce n'est pas compatible, ce n'est pas interopérable. Alors tout à l'heure, Arthur vous parlait de l'interopérabilité avec les prochaines, les Atomic Swap mais si on veut par exemple faire l'interd'index ce n'est pas possible. Un autre exemple aussi par exemple si vous avez un smart contract wallet et que vous voulez gérer du Bitcoin ce n'est pas possible. Donc l'intérêt de la tokenisation c'est l'interopérabilité aussi entre les blockchains. Oui, vas-y. Une dernière question c'est plus dans la philosophie c'est-à-dire à la base le Bitcoin ça avait été créé justement pour les banques centrales et les produits dérivés et du coup là en fait si le DAI il cherche à s'intexer sur le dollar qui est la raison pour laquelle le Bitcoin a été créé enfin je veux dire le but final c'est quoi ? Enfin ce que c'est ? C'est juste le faire maintenant parce que c'est possible ? C'est philosophique comme vous avez dit donc chacun agira comme il veut moi mon point de vue le Bitcoin c'était une formidable création qui a été faite il y a 11 ans le Bitcoin c'est aussi une évolution ça date des années 80 les premiers projets sur les monnaies décentralisées le cas digital donc c'est l'évolution d'un gros travail maintenant le Bitcoin c'est une technologie qui a été donnée aux hommes il faut être un peu con pour donner une super technologie aux hommes en général on a le nucléaire on fait des bombes donc c'est pas parce que l'idée à la base du Bitcoin c'était de faire quelque chose de décentralisé de s'évincer d'être loin des marchés financiers forcément quand ça tombe dans la poche d'un mec à un moment on peut se faire de la thune donc on va pas se mentir c'était un super projet mais ça peut pas rester comme ça éternellement on est tous des hommes on a tous ici envie d'avoir une vie meilleure et donc pour moi c'est comme ça que les crypto-mées se sont épandues on a vu que le Bitcoin c'était pas mal on a vu qu'on pouvait faire de l'argent autrement et ça sera comme ça tout le temps l'homme est mauvais c'est ma vision mais comme c'est philosophique donc chacun aura bien évidemment son avis allez synthétiques c'est SNX alors synthétiques qu'est-ce que c'est c'est un spin-off donc une sorte de changement de Haven Haven en fait c'était un projet ils ont fait une ICO ce qu'ils voulaient faire c'était tout simplement comme le DAI un asset synthétique donc un dollar synthétique mais non pas backé par de l'Ether mais oulala backé par leur token c'est-à-dire qu'en gros ils voulaient avoir un token tout nouveau que personne ne connaissait et utiliser ce token sans aucune valeur et personne n'avait confiance au token pour créer un dollar un dollar stable entre temps DAI est arrivé DAI a une adoption et une traction qui est énorme et ça c'est une super boîte c'est pour ça que j'adore ce projet en gros quand vous avez une startup c'est soit vous êtes con et vous continuez avec votre idée originale peu importe vous ne prenez pas les informations autour de vous vous dites moi je continue et eux en fait ils ont super intelligence qu'ils ont dit c'est bon on a perdu la course donc on ne va pas faire un concurrent de DAI on va laisser le DAI prendre de la valeur on va faire un peu autre chose et donc c'est un spin-off de Haven et ils ont renommé ça Synthetix ce qui est vraiment en plus beaucoup plus cool Synthetix c'est aussi une communauté qui est très éduquée c'est-à-dire que les suiveurs de Synthetix sont sur Discord ils ne sont pas sur Telegram et c'est une communauté qui est vraiment éduquée qui connaît plein de choses sur la finance la synthétisation la technologie et qui est aussi très impliquée donc ça c'est important quand on a un projet d'avoir une vraie communauté derrière parce que la communauté c'est aussi un actif une équipe qui délivre certes ils ont fait leur spin-off et donc ils ont changé leur produit mais ils ont lancé leur plateforme en début d'année sur le mainnet et puis il y a des updates assez régulières et puis ils délivrent à chaque fois qu'il y a des updates à faire et puis récemment il y a des VC qui soutiennent donc peut-être que pour certains c'est de la smart money vaut quelque chose mais voilà qui sont les VC ? ouais alors il y a une rumeur sur A16Z pourquoi ? parce qu'en fait le wallet vous savez que tout est transparent sur la blockchain et bien tout d'un coup leur wallet est devenue 20 jours au lendemain ils ont tout d'un coup eu 325 000 dollars je crois de SNX qui sont apparus comme ça donc on se dit qu'il y a eu peut-être un deal et le dernier VC à avoir investi il faut regarder sur Google je ne me rappelle plus le nom mais c'était je crois il y a une ou deux semaines 3,8 millions de dollars donc voilà alors bon ça c'était pour SNX le projet maintenant c'est quoi concrètement synthétique ? alors là il va falloir s'accrocher donc déjà leur proposition il y en a deux c'est de trader sans aucun slipage sans spread sans carnet d'ordre des SINCE donc des SINCE c'est des actifs synthétiques et de stacker du SNX pour gagner des commissions de trading et des nouveaux SNX alors le premier point est intéressant je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici qui traite sur les exchanges centralisés ou que ce soit les actions les cryptos mais pour ceux qui ne savent pas en fait un carnet d'ordre un exchange centralisé vous avez des gens qui veulent acheter une certaine quantité à ce prix là et vous avez des gens qui veulent acheter une quantité à ce prix là si vous vous arrivez sur le marché et que vous voulez vendre une grande quantité il y a une probabilité que les premiers ordres ne soient pas suffisants et du coup vous allez être exécuté une partie à ce premier ordre et puis une partie un peu plus bas bref c'est ce qu'on appelle le slippage c'est à dire que c'est parce que vous voyez sur un exchange c'est pour ça qu'il faut faire super attention quand vous découvrez un nouvel exchange qui vous dit ah moi j'ai pas beaucoup de frais c'est 0,1% chez moi regardez l'order book parce que par exemple sur un petit exchange pour acheter un bitcoin le prix va monter de 100 dollars alors que sur Kraken ou Binance pour acheter un bitcoin le prix il va même pas le sentir donc ça c'est ce qu'on appelle le slippage c'est un gros problème sur la crypto et sur les actions puisqu'on peut pas acheter vraiment au prix qu'on veut eux ils ont réglé le souci peu importe le volume que vous achetez vous achetez au prix qui est indiqué sur la plateforme et je vous expliquerai après comment c'est possible il n'y a pas de spread non plus bah oui dans un exchange normal il y a des acheteurs il y a des vendeurs et c'est rare que le prix des acheteurs soit identique au prix des vendeurs les vendeurs veulent vendre le plus haut possible les acheteurs veulent acheter le plus bas possible donc il y a ce qu'on appelle un écart ce qu'on appelle le spread là il n'y a pas de spread vous achetez au prix de la plateforme pas de carnet d'ordre comme je l'ai dit parce qu'en fait il n'y a pas de contrepartie enfin entre guillemets et donc on traite des sites donc un site je vais vous montrer après ce que ça peut être et puis stacker du SNX pour sécuriser le réseau parce que quand les traders vont trader donc sans slippage etc etc ils vont payer des commissions de trading et donc ces commissions de trading sont ensuite prises mais sur un compte commun et toutes les semaines sont distribuées comme un dividende à tous ceux qui ont enfin pas tous ceux mais à tous ceux qui ont stacké du SNX et aussi le SNX c'est un token qui se stack il y a une inflation c'est-à-dire que tous les ans il y a de nouveaux SNX qui sont créés cette année c'est 75% d'inflation donc cette année si vous aviez stacké depuis le début de l'année vous auriez augmenté votre stack de 75% donc toutes les semaines il y a des nouveaux SNX qui sont créés et distribués et des commissions de trading qui sont ah bah justement justement alors tout commence par la création d'une dette n'oubliez pas les actifs synthétiques c'est de la dette donc eux leur stablecoin ils l'ont appelé le SUSD donc en fait comment ça se passe première partie donc on va effectivement mettre en collatéral nos SNX donc à l'inverse de l'Ether enfin à l'inverse du DAI on met de l'Ether en collatéral ici on met du SNX en collatéral pour ce faire il faut utiliser leur application décentralisée Minter donc comment ça se passe sur le DAI il faut au moins que vous déposiez 150% de la valeur que vous voulez créer donc de votre dette si vous voulez créer ou vous endettez à 100$ il faut au moins déposer 150$ sur SNX aujourd'hui c'est 750$ pour 100$ de créé donc en gros il y a un ratio de collatéralisation de 750% donc si vous avez 580 SNX à un prix que j'ai plus que j'ai plus le prix exact qui vaut du coup 750$ vous pouvez créer 100 SUSD ok étape numéro 2 comment est-ce qu'on fait pour trader sans aucun slipage alors en fait quand vous avez des SUSD et que tout d'un coup vous voulez acheter S quelque chose vous pouvez acheter du S BTC du S Ripple du S ETH bientôt du S Apple etc etc vous pouvez aussi acheter des I du I BTC du I ETH alors le I BTC c'est l'inverse de BTC donc quand le BTC monte le I BTC en fait descend donc comment en fait ça se passe c'est tout simple c'est un mécanisme très ingénieux de burning et de minting en fait quand vous avez 100$ de SUSD et si vous voulez tout d'un coup avoir 100$ de Bitcoin donc si vous voulez acheter pour 100$ de Bitcoin au lieu de faire un échange contre quelqu'un en fait vous allez détruire vos 100 SUSD et vous allez créer 001 S BTC donc pour eux ça ne change rien il y a toujours le même collatéral c'est tout le temps 750$ de SNX qui collatéralise 100$ de BTC ou 100$ de I ETH ou 90$ de S ERO est-ce que vous avez compris le système c'est tout quoi en fait il n'a pas habité ah pardon il n'a pas habité quelle est la part de la matière tu es obligé tu es obligé de commencer par du SUSD on ne peut pas passer de SNX à S BTC c'est obligatoirement d'abord le SUSD et ensuite on fait un peu ce qu'on veut en utilisant la plateforme synthetics.exchange je voulais montrer à quoi ça ressemble mais alors ça je ne sais pas en fait pourquoi c'est ça mais à mon avis c'était déjà parce que ils voulaient avoir un stablecoin de référence donc le SUSD et à partir du moment où vous avez du SUSD vous allez sur leur plateforme à eux le SUSD devient du coup la devise de référence et à partir de là vous pouvez faire ce que vous voulez c'est un choix qu'on peut critiquer bien évidemment c'est vrai que j'aurais préféré qu'on puisse directement créer ce qu'on voulait mais c'est comme ça qu'ils ont essayé de faire le design alors c'est alors si c'est pour des gros volumes je ne vois pas comment c'est possible alors si tu dois collaterialiser de 0.5 alors le problème c'est que c'est pas forcément super méga élevé Kraken c'est 0.24% et comme ici tu n'as aucun slipage et aucun spread en fait bien souvent tu as une sorte de compensation c'est à dire que tu peux prendre les données d'un exchange centralisé et les données de synthetics et tu peux faire une fonction qui montre à partir de quel volume il est plus intéressant de trader sur synthetics que de trader sur les exchanges mais la vraie valeur c'est pas ça c'est pour tous ceux qui veulent trader du bitcoin alors de toute façon on ne trade pas vraiment de bitcoin en fait pour dire un peu fancy on s'expose aux variations de prix du bitcoin donc si tu veux trader le bitcoin ou le ripple de manière plus ou moins décentralisée avec des SNX ou du DAB peu importe la seule possibilité aujourd'hui c'est de passer par ça et l'autre intérêt également imaginons que tu sois sur Kraken et que tu aies du bitcoin et tout d'un coup tu veux passer sur je sais pas moi du monero donc il n'y a pas de si tu peux faire bitcoin monero mais après si tu as du monero que tu veux passer sur du ripple là tu ne peux pas il faut que tu fasses monero bitcoin bitcoin ripple donc finalement tu vas payer le spray tu vas payer des commissions enfin ça va être alors qu'ici tu peux faire ce que tu veux à partir du moment tu as du I du S monero hop 10 secondes après enfin vite fait mais le temps de la blockchain enfin un time block plus tard hop tu as déjà tes S monero et puis si tu en as marre le soir hop tu passes en rouble ça aussi c'est intéressant si tu es russe au moins ici tu peux avoir ta monnaie locale donc c'est ça l'intérêt par rapport à l'exemple centralisée et donc sur le site à syndic je vais retrouver la parité SUSD SDTC par exemple alors comme vous savez les stable coins ne sont de stable que le mot en fait les stable coins ne sont pas stables pourquoi ? parce qu'ils sont traités sur des exchanges avec des carnets d'ordre et donc quand il y a une forte demande pour le DAI le DAI vaut plus qu'un dollar quand il y a une moins forte demande ou quand les gens vendent leur DAI pour acheter de l'Ether par exemple le DAI chute le SUSD c'est l'un des pires stable coins qui existent l'été dernier il était à 94 centimes c'est n'importe quoi pourquoi ? tout simplement parce que dès que vous créez en fait du SUSD vous n'avez qu'une seule envie c'est soit vous le détruisez pour créer un autre token soit en fait vous le vendez pour faire autre chose moi par exemple comment est-ce que j'ai investi dans l'SNX j'ai d'abord investi en début d'année sur l'SNX et en fait ce que je fais c'est que les SUSD que je crée je les vendais pour racheter du SNX les SUSD que je rachetais je les mettais dans Minter je recréais des SUSD et je crée une boucle quasiment infinie donc moi je faisais que vendre du SUSD parce que j'en avais rien à faire du SUSD et puis le SUSD aussi c'est un token qui n'a aucune utilité c'est-à-dire que la seule utilité du SUSD c'est de pouvoir trader sans slippage sur le Bitcoin etc mais en dehors de SNX ça n'a aucun intérêt sur Kampand il n'y a pas de SUSD sur DYX il n'y a pas de SUSD alors c'est quelque chose qui est adressé par l'équipe par exemple il y a le protocole AAV je crois qu'il y a un mec de AAV la dernière fois qui est venu parler ici qui vont utiliser qui vont implémenter sur la plateforme du SUSD peut-être que plus tard Kampand ils feront un vote de communauté et les gens finalement soutiendront SUSD et donc comme il n'y a aucun intérêt sur le SUSD en dehors de Synthetix le prix est plombé parce que dès qu'on a du SUSD la seule chose qu'on veut faire c'est le vendre pour autre chose ou pour trader un actif alors à noter que pour trader sur Synthetix.exe vous n'êtes pas obligé d'en créer vous n'êtes pas obligé d'acheter du SNX et ensuite de créer du SUSD vous pouvez tout simplement acheter du SUSD le SUSD est listé sur Uniswap ou sur Utrex et sur Paraswap alors là je voulais vous montrer une image mais ça sera pour une autre fois mais vous pouvez aller sur Synthetix.exe pour voir la plateforme elle est en plus elle est jolie les mecs ils ont vraiment fait un super beau taf alors outre le fait de pouvoir échanger du coup des SUSD le fait d'avoir enfin de créer pardon du SUSD et d'ensuit de pouvoir trader ce qu'on veut avoir du créer du SUSD en fait a plusieurs avantages quand vous créez du SCSD vous allez donc obligatoirement stacker du SNX donc tous les mercredis vous touchez les revenus de l'exchange alors il y a des semaines où c'est vraiment pourri il n'y a vraiment rien à se faire par contre il y a des semaines où il y a une grosse beaucoup de trades en fait qui sont pris sur cet exchange et du coup les revenus sont vraiment assez intéressants et en plus de ça tous les mercredis également vous touchez comme j'ai dit les nouveaux SNX qui ont été créés donc il y a une inflation de 75% cette année l'an prochain ça sera moins alors entre le moment où j'ai créé les slides et aujourd'hui il y a eu quelques petits changements parce qu'ils font des votes communautaires assez souvent et donc là pas plus tard qu'avant-hier je crois il y a un nouveau vote qui a été fait en fait ils vont changer ils vont revoir leur politique d'inflation pour que ce soit un peu plus smooth parce qu'en gros là c'était 75% cette année boum après 50% en fait ils ne veulent pas passer 75% à 50% d'un jour à l'autre parce qu'ils ont peur que ça fasse des dommages sur le prix du SNX donc en fait ils vont faire une ils vont baisser l'inflation mais de manière beaucoup plus graduelle alors comment on fait pour stacker du SNX il faut aller sur l'application Minter donc minter.synthetics.io et puis après pour ceux qui ont déjà créé du DAI c'est pareil vous mettez vos SNX vous dites combien de SUSD vous voulez créer et puis vous payez vos frais de transaction enfin les frais de la blockchain et puis ensuite vous avez vos SUSD sur votre wallet alors par contre un truc qui est assez particulier sur le SUSD comme vous savez le DAI pourquoi est-ce qu'on a confiance au DAI mais parce qu'on sait que le mécanisme de MakerDAO fera toujours en sorte qu'il y ait au moins 150$ d'Ether derrière 100$ de DAI donc derrière chaque 1$ de DAI il y a au moins 1,50$ d'Ether et bien eux ils ont pour une raison Y ils ont décidé en fait de ne pas mettre de mécanisme de liquidation ça veut dire qu'en fait vous pouvez créer des SUSD qui sont baqués par donc 7,5 fois plus de SNX par contre si demain le SNX sa valeur est divisée par genre 90 et bien il n'y aura pas de liquidation c'est à dire qu'il n'y a pas comme sur MakerDAO à partir du moment où l'Ether baisse d'un certain niveau où du coup il y a des gens qui vont pouvoir prendre vos collatéraux et puis les vendre aux enchères ici il n'y a pas ça alors ça peut être ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on se dit mais attends ça veut dire qu'en gros il n'y a aucun mécanisme qui me dit que derrière les SUSD ou derrière les SBTC que j'ai il y a au moins 7,5 fois leur valeur parce que si on n'a pas ça du coup ça n'a aucun intérêt traité sur l'exchange si à chaque fois que j'ai du SBTC je me demande peut-être qu'il n'y a pas 7,5 fois la valeur de mes SBTC en SNX du coup le système n'est pas trop fiable et bien la manière dont ils ont trouvé alors pareil on peut critiquer moi je suis juste là pour présenter ce qu'ils font c'est d'inciter les gens à maintenir un ratio de collatéralisation supérieur à 750% et comment ils font c'est tout simple comme je l'ai dit tous les mercredis vous touchez des revenus donc les dividendes donc les revenus de l'exchange et les nouveaux SNX si vous êtes en dessous de 750% vous ne pouvez pas les toucher donc la question c'est est-ce que les revenus que vous touchez toutes les semaines sont beaucoup plus intéressants enfin sont importants et si oui du coup si le prix du SNX chute ce que vous êtes censé faire c'est soit racheter du SNX sur le marché pour le mettre en collatéral pour repasser un niveau de collatéralisation à 750% ou alors rembourser votre dette c'est à dire racheter des SUSD que vous avez créé et rembourser votre dette pour encore une fois baisser votre niveau de collatéralisation alors moi par exemple cet été il y a eu un peu une très résilie des airs pour le SNX et les revenus générés par l'exchange SNX étaient vraiment dérisoires avec mon investissement c'était 1-2 dollars par semaine et j'étais en sous-collatéralisation pendant un grand moment donc j'avais aucun intérêt à rembourser ma dette de 1000 ou 2000 dollars de SUSD j'aurais pu rembourser par exemple 300 dollars de dette pour gagner 2-3 dollars enfin ça n'avait aucun sens par contre avec la hausse du prix du SNX à la rentrée il y a eu beaucoup plus de publicité autour de l'exchange beaucoup plus de volume qui ont été générés et là par contre les dividendes commencent à être intéressants toutes les semaines pas toutes les semaines encore une fois mais en moyenne maintenant je me fais entre 70 et 100 dollars par semaine enfin pas 100 dollars 100 SUSD par semaine et donc là malheureusement aujourd'hui je suis en sous-collatéralisation depuis 2 semaines parce que les derniers SUSD que j'ai créé je les ai créés quand le SNX était à 1,50 dollars et aujourd'hui le SNX est à 1,3 dollars en espérant que c'est un peu plus parce que je n'ai pas regardé depuis tout à l'heure mais du coup les dividendes de la semaine dernière je n'ai pas pu les prendre donc j'avais 80 dollars que je n'ai pas pu prendre mais SNX vous laisse 2 semaines pour les demander donc en fait ce que je fais c'est j'attends comme un con pendant 2 semaines en espérant que le SNX remonte et je suis là s'il te plaît remonte donc je suis là pour vous présenter en espérant que vous allez tous l'acheter pour que je puisse prendre mes 10 ans et puis si là dans une semaine si le SNX n'est toujours pas remonté j'aurais deux choix c'est soit je m'assois sur les 80 dollars de la semaine dernière et les 80 dollars de cette semaine soit et c'est même plus cette semaine parce que là j'arrive tout à l'heure maintenant j'ai 200 dollars de dividendes donc j'ai 120 dollars de cette semaine et 80 dollars de la semaine dernière donc soit je m'assois sur ces 200 dollars plus tous les SNX qui vous savez les 75% donc aujourd'hui je sais que là par exemple je peux gagner 1000 dollars aujourd'hui si je repaye une partie de ma dette que je remets mon level de collatéralisation à 750% mais je me dis ouais mais en même temps il faudrait que je repaye peut-être je sais pas moi 1000 dollars de dette pour gagner 1000 dollars donc pour l'instant je préfère attendre de voir ce qui se passe quitte à ne pas être payé donc on peut voir que c'est pas forcément un mécanisme qui est bien ficelé puisque ça marche pas super bien avec moi donc ça c'est un des problèmes du SNX Et les revenus dont tu payes en pourcentage par rapport au collatéral c'est ? j'ai à peu près 25 000 dollars dessus donc j'ai pas fait les calculs mais ouais c'est fait à 0,1% non pas 0,1% 80 dollars il faut faire les calculs 80 dollars par semaine pour l'instant mais il y a 3 semaines c'était redescendre j'ai 4 dollars cet été c'était mon tech enfin c'est assez variable du coup ça ouais c'est quand même un gros problème ça repart dans la poule ça repart dans le pot commun et puis tant pis pour toi c'est à rajouter au pot commun et puis le mercredi d'après c'est splitté entre tout le monde ok alors maintenant il y a peut-être un truc que vous avez pas tiqué c'est ok c'est très bien tout ça mais comment on fait pour faire de l'argent parce qu'après tout quand je convertis mes SUSD en SBTC qu'est-ce qui se passe si le SBTC prend de la valeur qu'est-ce qui va me payer ça et bien en réalité et moi j'aime beaucoup ce type de système SNX c'est une plateforme où vous tradez contre tous ceux qui stack du SNX alors je vais vous montrer un exemple imaginons que j'ai converti mes 100 SUSD en 001 SBTC ok donc là ils valent 100$ et que le prix du Bitcoin augmente de 20% en fait comment fonctionne le SNX et bien ma dette de 100$ passe maintenant à 120$ donc c'est à dire que si j'ai gagné 20$ en fait sur mon Bitcoin et bien pour les récupérer il va falloir que je repaye ma dette 20$ de plus là vous allez me dire c'est un peu con si je gagne 20$ sur le Bitcoin et que je perds 20$ sur ma dette du coup je ne gagne rien et bien ce n'est pas vraiment vous qui perdez en fait les 20$ c'est tous ceux qui vont stacker du SNX donc par exemple aujourd'hui quand vous prenez un trade sur SBTC si le SBTC prend 10% et bien en fait la dette de tous les gens qui ont stacké du SNX augmente de 10% donc c'est à dire que par exemple sur les 200$ que quelqu'un a fait aujourd'hui en achetant par exemple le SBTC c'est assez bas peut-être qu'il a augmenté ma dette de 2$ votre dette de 3$ etc etc donc en fait c'est ça qui est assez intéressant je trouve quand vous tradez vous tradez contre tous ceux qui ont créé du SUSD est-ce que ça c'est quelque chose qui est compris parce que c'est un peu bizarre au premier abord mais finalement ce n'est pas si con que ça en réalité tous ceux qui stack du SNX et donc c'est là l'intérêt du SNX c'est d'être fournisseur de liquidités en réalité en stackant le SNX on permet de créer plus de synthétiques donc d'assets synthétiques mais surtout on devient la contrepartie de tous les traders et je pense que vous savez que la plupart de traders sont vraiment bidons ils perdent de l'argent sur le long terme donc en général sur le long terme nos dettes sont censées chuter donc on est censé faire encore plus d'argent en espérant que tous les traders qui tradent sur SNX perdent de l'argent le problème c'est que sur SNX aujourd'hui c'est que des cryptos les cryptos ça fait quand même des mouvements tarés donc quand le Bitcoin il prend 40% comme il y a quelques mois un mois ou deux et bien là dites-vous que la dette de tout le monde augmente de 40% mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le SBTC il y a aussi le SRIPPLE il y a aussi le AIBTC c'est-à-dire que tous ceux qui ont perdu sur le SRIPPLE en fait leurs pertes vont être compensées par les gains du SBTC donc finalement l'espoir que l'on a avec le SNX c'est que quand il y a un gros mouvement sur le Bitcoin en fait ceux qui gagnent beaucoup d'argent sur le SBTC il y en a d'autres qui en perdent un peu sur SETH ou qui en perdent un peu sur IBTC et du coup ça se compense plus ou moins alors pour ceux qui connaissent les marchés financiers c'est en gros un divin d'esque c'est qu'on essaie de matcher les pertes des uns avec les gains des autres et puis l'excédent qu'on appelle l'exposition c'est pour la pomme du fournisseur de liquidités donc en l'occurrence pour nous qui ont des SNX donc à chaque fois que les pertes ne se compensent pas s'il y a vraiment un excédent de gain et bien cet excédent de gain est réparti entre tous ceux qui ont des SNX donc c'est pour ça que des fois votre dette elle peut augmenter de quelques dollars d'une semaine à l'autre voire d'être réduite c'est compris ça ? ok du coup je crois que je vais montrer un petit exemple il me semble ouais donc comment ça pourrait se passer donc imaginons que j'ai deux mecs un qui crée 750 dollars enfin qui stack 750 dollars un autre qui en stack 1500 dollars il va créer 100 SUSD lui il en crée 200 SUSD tout est collatéralisé sur Minter à hauteur de 750% ensuite pour une raison Y ou une autre enfin peu importe les deux décident de larguer leur SUSD et de les vendre sur Uniswap donc rien à voir avec Synthetix parce que le mec tout dans lequel il veut acheter 06 Ether et l'autre il veut acheter 200 DAI ce qui se passe c'est que la personne par exemple qui a acheté ces SUSD sur Uniswap ensuite il va aller sur l'exchange Synthetix donc comme vous avez vu on n'est pas obligé de créer des SUSD pour trader sur Synthetix on peut aussi les acheter sur Uniswap et donc imaginons deux traders donc un qui a créé avec ses 100 SUSD il a créé 001 SBTC et l'autre il a créé 1,2 SETH imaginons maintenant que le prix le prix du Bitcoin fasse plus 30% et que le prix de l'Ether fasse plus 10% et qu'est-ce qui va se passer en tout les 40% en fait de hausse vont se répartir entre les deux qui ont créé du SUSD donc la dette du premier va augmenter donc à titre égal elle va augmenter de plus 13$ la dette du second plus 27$ et donc cette augmentation de dette de 40$ c'est le gain que vont se faire les traders sur Synthetix donc là vous avez bien une dette qui a été augmentée et donc si vous voulez rembourser votre dette il va falloir que vous rachetiez ces 40$ sur le marché ouvert et donc c'est en gros une sorte de boucle infinie alors il faut noter comme je dis que le SMX revient à être fournisseur de liquidités maintenant il y a des fournisseurs de liquidités qui sont on va dire sophistiqués d'autres qui ne le sont pas moi je ne suis pas mais si je l'étais je pourrais aussi me protéger pourquoi ? parce que tout est on-chain toutes les données sont sur la blockchain donc en fait on peut savoir en temps réel quelle exposition de tout le monde par exemple on pourrait voir qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus d'acheteurs de SBTC que de vendeurs et donc je sais que si j'ai stacké du SNX avec la hausse du bitcoin aujourd'hui je perdrais de l'argent donc pour ne pas que ça arrive ce que je pourrais faire c'est j'ouvre un compte chez un exchange de produits dérivés et je vendrais du bitcoin comme ça je gagne enfin je gagne sur mon short sur le prix dérivé par contre je perds sur ma dette c'est en gros comme ça qu'un fournisseur d'équité fonctionne comme je dis plusieurs synthétiques existent donc en général ils se contrebalancent et comme je dis la majorité de traders perdent à long terme donc en général on est plutôt tranquille avec ça et surtout la valeur du SNX elle peut monter aussi elle peut descendre c'est à dire que même si les traders ils gagnent si le bitcoin prend 20% peut-être que le SNX prend 100% et du coup finalement on garde un ratio de collatéralisation qui est assez intéressant un des problèmes du SNX c'est que la token économie est vraiment intéressante c'est à dire c'est vraiment intéressant de stacker du SNX et du coup il y a la grande partie des ceux qui ont du SNX qui l'ont compris et donc aujourd'hui alors je ne connais pas les chiffres exacts mais je crois que c'est plus de 80% des SNX sont bloqués sur Minters c'est à dire qu'il y a une très petite liquidité sur les exchanges centralisés et décentralisés ce qui veut dire aussi des gros slippages c'est pour ça que le prix du SNX est très volatile et qu'il a pu prendre 1000% cette année il n'a pas pris 1000% parce qu'il y avait une demande incroyable il a pris 1000% parce que la plupart des SNX ne sont pas sur les exchanges et donc une petite demande et boum ça fait monter le prix et aussi autre problème la valeur du SNX limite la création des synthétiques c'est à dire qu'aujourd'hui alors vas-y ce que je voulais dire c'est que le problème que je vois c'est que la taille du système est limitée par la valeur des SNX mais si on veut ajouter un autre collatéral comme de l'Ether on ne va plus pouvoir jouer sur l'incitation économique et garder le Ether parce qu'on ne va pas pouvoir créer de 65% de l'influence sur l'Ether c'est ça alors du coup l'une des prochaines mises à jour de synthétiques c'est d'ajouter l'Ether en collatéral pour avoir un système beaucoup plus stable et du coup le SNX va perdre un peu de son intérêt puisque si tu peux créer des synths avec de l'Ether et avoir un network plus sécure quel est l'intérêt de faire du SNX ? et bien la différence c'est que quand tu staceras l'Ether tu ne gagneras pas les nouveaux SNX qui sont créés tu gagneras juste des commissions de trading alors que ceux qui continueront à stacker le SNX ils gagneront toujours les commissions de trading plus les SNX on verra ce que ça donnera peut-être qu'ils se gourent complètement et l'an prochain le SNX va se casser la gueule parce que les gens disent je préfère stacker de l'Ether et le SNX va perdre de sa valeur mais vu quand même les têtes à la tête du projet je pense qu'ils trouveront quelque chose d'assez intéressant et puis après il y a plein de trucs dont je n'aurai pas tant de parler par exemple pour ceux qui connaissent Uniswap une fois que vous avez créé des SETH vous pouvez créer une poule Uniswap ETH SETH il n'y a pas de un par un autre loss puisque c'est toujours la même valeur et vous continuez à augmenter votre stack en SETH il y a plein de trucs vraiment intéressants à faire peu liquide valorisation des SNX limite la création de synthétiques il y a des risques de centralisation pas déconner c'est toujours pas décentralisé il n'y a aucun projet qui est vraiment décentralisé donc il y a quand même de gros problèmes de centralisation leur oracle est centralisé ils vont vers de la décentralisation la plateforme est lente entre guillemets à chaque fois qu'il y a un trade il faut que ce soit processé par la blockchain alors ils ont pour projet d'utiliser des Layer 2 pour accélérer bien évidemment toutes les transactions c'est pas encore le cas mais oubliez le scalping ou le day trading enfin là c'est des trades qui doivent durer au moins plusieurs heures le temps de rentabiliser la blockchain question ? non ? ok alors je termine vite fait mais je crois qu'on n'a pas le temps de toute façon si je ne voulais pas en parler mais en gros synthétiques on ne saura jamais s'ils sont inspirés de Abra ou pas mais Abra c'est le tout premier en fait le tout premier projet à avoir pensé à cette idée qu'au lieu d'échanger des bitcoins contre des ethers en fait vous pouvez créer un bitcoin synthétique le détruire et créer un ether synthétique donc Abra Wallet je vous invite à aller voir leur site je crois que c'est abra.com donc l'idée de Abra c'est de faire la même chose synthétique mais avec du bitcoin c'est-à-dire que c'est le bitcoin qui est en collatéral ils n'utilisent pas un smart contract bien évidemment ils utilisent un multi-sig wallet donc en gros vous envoyez vos bitcoins sur leur multi-sig wallet vous avez une clé ils ont l'autre clé une fois que c'est déposé ils créent des dollars synthétisés de l'euro synthétisé de l'appel synthétisé je crois qu'ils proposent un truc comme 3000 actions synthétiques par contre eux ils rajoutent du spread des commissions enfin c'est pas super intéressant mais à mon avis synthétique c'est énormément basé sur Abra et nous du coup à Jarvis on fait deux protocoles le premier protocole c'est un protocole pour faire du margin trading donc pour pouvoir trader n'importe quel marché financier crypto ou non crypto avec un effet levier le deuxième protocole qu'on a commencé la semaine dernière c'est justement la même chose que fait Abra mais en décentralisé alors comme vous avez vu sur synthétique ou sur le DAI il faut que vous déposiez 150% pour le DAI ou il faut déposer 750% sur le synthétique nous en fait ce qu'on fait c'est que vous pouvez déposer que 20 à 100% donc si vous avez par exemple 100$ en DAI vous déposez vous créez 100$ d'action donc il n'y a pas besoin d'être overcollatéralisé et en fait ceux qui vont collatéraliser le reste de vos assets ce sont des fournisseurs de liquidités qui vont pouvoir se rémunérer dessus mais ça ça sera pour une prochaine fois quand on sera live j'espère qu'on finira ce protocole avant la fin du mois mais en gros ça marche comme ça vous avez des utilisateurs qui déposent du DAI dans un smart contract vous avez ensuite des fournisseurs de liquidités qui déposent beaucoup plus de DAI dans ce smart contract les DAI sont loués sur Campand ensuite ça part sur le protocole Yuma ça crée des euros ça crée du franc suisse ça crée tout ce que vous voulez et les fournisseurs de liquidités soit comme dans Synthetix ils vont trader contre vous c'est à dire que quand vous gagnez eux ils perdent des DAI mais quand vous perdez eux ils gagnent des DAI mais comme nous on a déjà développé un protocole qui permet de trader n'importe quel marché financier avec un dépôt en DAI les fournisseurs de liquidités pourront se ledger automatiquement sur notre protocole margin et du coup on a un système qui est plus ou moins perpétuel avec un risque de liquidation qui est très très faible mais ça ça permet quoi ? ça permettra demain de pouvoir créer des actifs qui sont collatéralisés par quelque chose qui est plus stable et plus sécure que le SNX et puis voilà mais ça comme je l'ai dit je vais laisser le micro peut-être aussi long des questions sur les actifs synthétiques ? vous avez tout compris ou il y a encore des zones d'ombre ? non ? il n'y a vraiment qu'un seul oracle il n'y a quand même un Diker par exemple aujourd'hui ils ont deux oracles ils ont intégré ils ont intégré Chainlink il y a une semaine ou deux pour tout ce qui est je crois pour tout ce qui est euros etc et pour tout ou pour les cryptos je ne vois plus celle qu'elle donc aujourd'hui ils ont deux oracles ils ont leur oracle centralisé et ils ont leur oracle décentralisé Chainlink donc on peut quand même imaginer qu'on ne traite que sur ces actifs qui ont un collatéral qui a un véritable prix dans l'immobilier c'est quand même compliqué de réviser le prix mais il y a le problème de l'oracle par exemple je ne vais pas rentrer dans l'état technique mais il n'y a pas il n'y a pas si longtemps que ça il y a eu des attaques sur l'oracle parce que comme l'oracle il doit mettre l'information sur la blockchain il y a une possibilité de ce qu'on appelle de faire du frontroning c'est-à-dire c'est un mec un robot qui va en fait checker les transactions qui sont uploadées sur la blockchain et dès qu'il va voir qu'il y a une information par exemple le prix du bitcoin qui va être uploadé sur la blockchain en fait il peut s'intercaler soit il peut faire planter la transaction et donc il peut aussi en profiter en prenant un trade avant l'autre personne soit s'il veut être malicieux il peut aussi complètement planter l'oracle il y a des risques de toute façon dans toute la défi et les oracles de prix font partie des problèmes qu'il faudra adresser si on doit vraiment avoir des systèmes scalables c'est bon ? si on compare la défi à un système classique financier on a le mot décentralisé qui ne l'est pas vraiment alors du coup on a des risques comme dans un système centralisé des boîtes qui annoncent du décentralisé mais en fait peut-être que quand elles sont assez grosses elles diront bon bah on laisse ça de côté et puis on est plus efficace à centraliser franchement le futur le dira mais dans la finance traditionnelle tu as des mecs surdoués c'est des ingénieurs qui sont souvent qui ont aussi un égo surdimensionné qui sont sujets à la corruption qui sont des fois complètement coqués et qui créent des produits de taré que des fois les gens ne comprennent pas la crise suprême c'est ça c'est des mecs qui ont caché des produits de merde dans des produits dérivés et comme les régulateurs n'étaient même pas capables de lire enfin moi non plus mais ils n'étaient pas capables de comprendre les maths d'air ils ont dit bon bah triple A ok bah tiens je te donne 10 000 euros enfin 10 000 euros ils ont bribé les régulateurs et tout d'un coup c'est retrouvé dans les poches de tout le monde en France vous aviez des produits pourris parce que justement il n'y avait aucune transparence et c'est fait par des mecs complètement tarés ici sur la défi on essaie de recréer tout ce qui existe dans la finance centralisée par des mecs qui ont aussi un égo de taré il ne faut pas croire un développeur c'est un psychopat je ne sais pas si vous travaillez avec des développeurs dévouez pas de développeurs donc si je veux on demande à créer à des développeurs qui ont des égos surdimensionnés qui pensent que lui c'est le meilleur moi c'est le meilleur mon protocole c'est le meilleur ta mère et on leur demande de recréer le même système financier que des gens qui sont des ingénieurs en finance etc et qui ont surtout un héritage de centaines d'années en finance donc je ne sais pas ce que ça va donner mais moi j'y crois parce qu'il y a aussi on a de la transparence donc c'est ça qui est bien c'est qu'on peut vérifier ce que les développeurs font par exemple là récemment il y a eu un gros problème avec MakerDAO on s'est rendu compte qu'en fait il y avait peut-être deux trois coups dans le potage mais il y a quelqu'un qui a pu lire le code et qui a donné l'alerte sans se dire attention MakerDAO il y a quand même un gros risque à un moment donné donc peut-être que la transparence l'autorégulation le temps fera que ça sera aussi secure que ce sera mieux que le système actuel moi c'est une de mes de mon enfin je pense que ça marchera comme ça tu dis le premier moteur c'est de faire de l'argent ben ouais on est tout à pour ça on ne va pas se mentir c'est bon d'autres questions ouais vous êtes vraiment persuadé que les gens qui font ça sont des génies non non c'est des fous j'ai fait fou faut être fou mais le génie est le fou et puis il n'y a pas beaucoup de génies parce qu'on ne va pas se mentir je n'ai pas envie de jeter la pierre à ceux qui font des trucs aujourd'hui dans la défi y compris nous mais on ne fait que réinventer la roue en fait on copie ce qui existait avant on met le mot décentralisé devant on fait une SEO et puis voilà donc d'autres questions bon du coup je pense que c'est toi je vais